What's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tutos du Reddorix, c'est surtout pour les petits nouveaux parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés depuis Destiny à la Collection. Donc c'est parti, je vous présente les 3 premiers défis. Le premier c'est le prêtre de guerre, qu'est-ce qu'il faut faire une fois arrivé dans la salle ? Vous vous séparez en binôme, 2 personnes à droite, 2 personnes à gauche et 2 personnes qui restent au milieu. Vous clignez la salle directement, tranquillement, et au bout d'un moment, il y a un chevalier jaune qui va spawner. Donc un au milieu, un à gauche, un à droite. Chaque binôme tue directement son chevalier respectif. Donc attention aux grenades, vous avez vu, j'ai fait tomber le mien. Ça peut être dangereux pour les personnes se situant au milieu. Et là, ce qu'on faisait en fait, c'était que le binôme qui était au milieu le gardait un petit peu plus longtemps. Comme ça, nous, on avait le temps de bien cligner nos ennemis parce qu'il y a des acolytes également qui se cachent un petit peu en haut à droite et en haut à gauche. Et surtout pour récupérer des munitions. Ensuite, le binôme du milieu, vous allez voir, va tuer son chevalier. Et à ce moment-là, il va falloir monter sur les plaques dans un ordre précis. Vous voyez, directement, le faisceau bleu qui s'est allumé en haut, c'est l'ordre des plaques. Et du coup, à ce moment-là, on donnait directement un ordre. Donc une personne qui est au milieu disait en haut, au milieu ou à gauche. Vous montez dans l'ordre respectif, sachant que la dernière personne qui va monter sur la plaque va obtenir l'aura de l'initié. Et voilà, l'aura de l'initié, il faut directement se situer dedans pour pouvoir DPS le boss. Donc vous voyez, on est en train de le DPS. Et voilà, tranquillement, si vous sortez directement du globe, par contre, vous n'allez plus DPS le boss. Et là, vous voyez, ça se passe correctement. Du coup, je vais vous montrer comment ça se passe pour la personne qui porte l'aura, puisque je l'ai porté juste avant qu'on tue le boss. Donc même chose, on redonne l'ordre. C'était moi, le dernier, qui devait monter sur ma plaque. Et là, du coup, on se retrouve au milieu. Et vous voyez, le chrono en bas à gauche aura de l'initié. 3, 2, 1. Et à peu près à 1 ou 2 secondes, j'ai fait mon frag. Ça permet de relancer un tour. Si vous ne faites pas de frag avant d'arriver à zéro, vous allez mourir et l'aura va passer directement à une autre personne. Donc faites bien attention de faire votre frag. Vous voyez, 5, 4, 3, 2, 1. Je fais mon frag, tranquillou. Et à la grande faucheuse, franchement, ça passe vraiment très très bien. Donc là, on a couché le boss. Vous voyez, vous voyez mes petits loups. Fanta qui est son expert, ça fait plaisir. C'est le fusil éclaireur. Pour ceux qui n'ont pas compris le tutoriel, parce que j'ai été vraiment très rapidement, je n'ai pas à revenir en long et en détail là-dessus. On a fait un tuto il y a quelques temps avec Lady sur la chaîne. Donc le lien sera en description de la vidéo. On se retrouve pour le deuxième défi. Le défi de Golgoroth. Voilà, pas très compliqué non plus. Il faut pas mal de communication et être bien organisé. Alors dans un premier temps, vous tirez sur la bulle pour le faire spawn. Ça, je pense que vous connaissez. Une fois que le boss apparaît, je vous conseille fortement de vous diviser en deux parties. Donc 3 joueurs à gauche ici pour cliner. Restez bien caché, faites attention parce que Golgoroth, il fait assez mal. Et 3 personnes sur la droite. Une fois que vous avez directement clié tous les mobs, à ce moment-là, vous pourrez récupérer un petit peu de munitions, etc. Là, je vous conseille fortement également de vous munir du fuseau noir. C'est une arme qui lui fait vraiment très mal et vous pourrez tirer en illimité. À ce moment-là, une personne va devoir rester en haut pour prendre le regard de Golgoroth. C'est-à-dire qu'elle va lui tirer dans le dos, dans la zone jaune pour pouvoir lui prendre son regard. Attention, Golgoroth va tirer des boules sur cette personne. Il faudra bien évidemment que cette personne détruise ses boules pour ne pas mourir. Et ensuite, on casse la petite bulle qui est au plafond. Vous rentrez dans la flaque qui a laissé cette bulle. Et c'est uniquement dans cette flaque que vous allez pouvoir faire un maximum de dégâts au boss. Donc, vous voyez, on a mis arme de lumière, on a mis la flèche. Au fuseau noir, on fait un maximum de dégâts. Là, vous voyez mon écran clignoté. Tout simplement, à chaque tour de DPS, une personne va devoir sortir, s'éloigner des autres. Sinon, elle va les faire tuer. C'est exactement ce que j'avais à l'écran. À ce moment-là, je vous conseille également fortement de vous rapprocher du boss pour lui faire un maximum de dégâts. Sachant que cette explosion lui fait des dégâts à lui aussi. Et une fois que vous êtes remonté, là, dans le défi, il faut que chaque personne prenne le regard. Donc, il y a la première personne qui l'a pris pendant le DPS. Et après, les cinq autres personnes vont devoir remonter et prendre le regard de Golgoroth à leur tour. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a pris le regard de Golgoroth directement au milieu. Et vous faites un demi-tour dans la salle. Du coup, l'autre personne reste à l'entrée de la salle, reprend le regard de Golgoroth et ainsi de suite. Attention, le sixième et dernier à prendre le regard de Golgoroth va l'avoir un petit peu plus longtemps. Il va y avoir pas mal de boules qui vont le suivre. Du coup, soit vous vous arrangez pour détruire ces boules, l'aider à les détruire. Soit la personne fait vraiment des grands tours. Dans ce cas-là, aucun problème. Elle ne prendra aucun dégâts. Vous répétez ces opérations aussi longtemps que nécessaire directement. Donc, nous, il me semble qu'on l'a tué. Nous, il me semble qu'on l'a tué en trois tours. Mais je pense que vous pouvez largement le tuer en deux tours avec arme de lumière, la flèche et le fuseau noir. Allez, je vous montre notre troisième et dernier tour de DPS. Donc, c'était quand on a tué le boss. Vous verrez également qu'il y a des corrompus au milieu de la salle parce que quand le boss, il lui reste moins d'un tiers de sa vie, c'est des corrompus qui vont spawn. Voilà, donc faites attention. Mettez une flèche par terre, vous serez tranquille. Là, vous voyez, la bulle est cassée. On va monter dans la flaque. On met la flèche, arme de lumière. Et ça passe crème au fuseau noir. Vous tirez vos balles en illimité. Et ça lui fait très mal. Franchement, je pense que c'est l'arme qui lui fait vraiment le plus mal à Golgoroth. Et vous allez voir mes petits loots. Alors, ce n'était pas bien fantastique si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, vous voyez, j'ai encore la lumière qui va faire exploser. Donc, je m'éloigne un petit peu de mes coéquipiers pour ne pas les faire rager en fin de game. Et du coup, j'ai eu quoi ? Voilà, le flèo de Zaoli en expert. Donc, il y a le revolver qui a des dégâts à Bissot. Et je l'ai eu également en légendaire. Voilà, ce n'était pas un loot phénoménal. Allez, on se retrouve pour la dernière étape. On se retrouve désormais sur le défi d'Orix. Je vais essayer d'expliquer ça assez rapidement. Mais voilà, vous essayez de comprendre du mieux possible. Je vais vous montrer un tour complet DPS si vous voulez un tuto plus complet. Le lien est en description de la vidéo. On l'avait sorti à l'époque. Du coup, voilà. Une fois qu'Orix se déplace, il va taper du point sur une plaque. Donc, il y a 4 plaques dans la salle. Ça, je pense que vous l'avez compris. Il faut se placer directement sur la plaque où il tape du point. Vous voyez, le porteur de la relique est à ma plaque. Il est monté en premier. Il va devoir aller chercher la relique. Donc là, il va y avoir des plateformes qui vont monter en l'air. À ce moment-là, chaque personne va devoir monter à tour de rôle directement dans l'essence inverse des aigus d'une montre sur les plateformes. Une fois que vous montez sur les plateformes, un ogre va spawn. Vous avez pu le voir. On essaie de le tuer le plus rapidement possible. Au moment où vous tuez votre ogre, un chevalier va spawn à l'opposé de la salle. Même chose, il va falloir tuer ce chevalier. Sinon, il va directement vouloir voler la lumière qu'a laissé l'ogre lorsque vous l'avez tué. Une fois que vous avez fait ça, tout le monde se rend au milieu. Donc, chaque personne a tué son ogre. Chaque personne a tué son chevalier. Directement, là, Oryx va retaper du poing sur la plateforme. Et à ce moment-là, son torse va s'ouvrir. Il va falloir tirer dans son torse pour le braquer. Ici, le défi consiste à éclater les 16 boules de lumière en même temps. Donc, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous vous restez au milieu. Vous faites ce que vous voulez. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'à chaque fois, on lançait une flèche pour faire des orbes. Pour pouvoir récupérer l'arme de lumière ou la bénédiction. Voilà, ce que vous voulez. En fonction de vos super, ça permettra de pouvoir les récupérer. Alors, vous voyez, ça spawn. On laisse tranquille. Et au moment où, en fait, la phrase en bas à gauche va s'inscrire. Eh bien, là, vous lancez votre flèche. Et tous les ennemis vont mourir avec la flèche. Et vous allez pouvoir récupérer toutes vos orbes. Hop, voilà, vous voyez, la flèche est partie. Et à ce moment-là, Oryx va se replacer au milieu. Donc là, attention à ne pas vous mettre trop devant le boss. Il va faire apparaître une boule noire. Si vous êtes prête, cette boule noire, vous mourrez. Il y a deux chevaliers qui vont spawn. Voilà, juste de ce côté-là, vous les tuez assez facilement. Et à ce moment-là, Oryx va téléporter des personnes aléatoirement. Et il va falloir tuer un écho d'Oryx. Donc là, vous voyez, pour l'instant, moi, je ne suis pas TP. Il me semble que je vais me faire TP à ce tour-là si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, dans l'écho d'Oryx directement, le boss va se TP à droite, à gauche dans le brouillard. Essayez de bien deviner l'endroit où il va se téléporter. Et à ce moment-là, franchement, le mieux, c'est d'utiliser le sniper. Une flèche, si vous voulez, avec le chasseur. Et de lui tirer dans la tête pour pouvoir directement le DPS. Une fois que vous avez tué l'écho d'Oryx, vous revenez ici. Et là, directement, l'étape va devoir recommencer. Il va falloir, cette fois-ci, commencer par une autre plateforme. Puisque Oryx va se déplacer autrement. Allez, on fait ensemble le dernier tour de DPS. Donc là, vous voyez le chevalier qui va spawn. J'avais tué mon ogre. Voilà, on tue le deuxième ogre. Alors, pardon, je l'avais mal tué en plus. On a tué le deuxième ogre. Du coup, le deuxième chevalier va spawn ici. Même chose, voilà, il est mort. Mon collègue m'avait aidé à le tuer. Là, la personne nous a dit qu'elle avait la relique. Donc, la personne qui a la relique, en fait, elle va devoir aller taper directement à un chevalier jaune. Voilà, qui spawn là-bas, vous avez pu voir. Et à ce moment-là, il faudra également bien tuer ce chevalier jaune qui s'appelle le réceptacle d'Oryx. Si je me souviens bien. Et voilà, à ce moment-là, vous clinez les mobs. Oryx va retaper du poing, voilà, sur la plateforme. À ce moment-là, il va s'ouvrir au niveau du torse. Vous retaper dedans. Alors là, franchement, l'once de méchanceté, c'est le mieux. Bon, après, je ne vais pas vous mentir. On galère plus comme à l'époque d'Oryx. Là, vraiment, pour le braquer, si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment qu'il n'y a personne qui tire. Ce n'est pas possible. Parce qu'il ne faut vraiment rien désormais pour pouvoir le braquer. À ce moment-là, vous pouvez aller tous prendre les boules. Donc là, on a fait un petit décompte. 3, 2, 1. Et vous envoyez 4 personnes différentes chercher les 4 boules. Et voilà. Et là, vous pétez les 16 boules. Et là, attention, chose très importante. Oryx va se braquer. Et il faut continuer à taper dans son torse pour qu'il prenne le DPS de chacune des boules de lumière. Vous le voyez, là, il s'est braqué. Il a plus de vie. Et la dernière étape avant de récupérer vos loots, c'est encore une dernière fois de tirer dans le torse. Alors cette fois-ci, il va se présenter à vous directement là où il est arrivé au tout début, donc en plein milieu. Et vous tirez dans son torse. Voilà, quand il s'ouvre, vous le braquez. Et cette fois-ci, vous avez tué Oryx. Vous récupérez votre ornement. Vous récupérez vos loots directement dans les deux coffres qui vont spawn. Voilà. Et du coup, j'avais mis, il me semble, les ossements DAO, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, j'avais mis les phalanges DAO, donc j'ai plutôt bien looté. J'ai eu le casque, la cape. J'ai eu également, si je ne dis pas de bêtises, le fusil automatique en expert. C'est plutôt pas mal. Et vous avez pu voir également que j'ai fini la quête de l'âge de triomphe pour ceux qui l'avaient fini. Voilà, la quête du chasseur d'ailleurs est vraiment magnifique. Je vous conseille fortement de la faire avec le chasseur. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de bien comprendre, ne vous inquiétez pas. Il y a des liens en description de la vidéo dans lesquels, à l'époque, on avait expliqué beaucoup plus en détail comment réussir ces défis. Je vous invite à aller les consulter. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !